Donc cette parcelle a été pensée à partir d'une feuille blanche dans un environnement diversifié et on s'est servi de cet environnement diversifié pour accroître et installer la biodiversité autour et dans cette parcelle. Donc par exemple, on a une haie spontanée qui est reliée au bois, qui va nous permettre de faire une connexion, un corridor avec cet habitat boisé. Et puis on va également se servir des cultures qui vont environner la zone fruitière. Donc là par exemple, on a une luzerne qui ne sera pas fauchée le long de la haie spontanée et qui va aussi servir d'habitat et de relais et de zone de transition entre le bois et la zone fruitière. On va également installer des infrastructures agroécologiques et du gîte et du couvert finalement, donc de la biodiversité végétale dans cette parcelle, pour attirer un ensemble d'organismes auxiliaires utiles pour les fruitiers. Alors que ce soit la mare qui va être favorable pour les chauves-souris par exemple, et puis toute une faune d'oiseaux, petits mammifères, insectes, et puis des pierriers par rapport aux reptiles, ce sont des prédateurs de campagnoles, des tas de branchages de la même façon, et puis un ensemble de buissons, d'arbustes et d'arbres qui vont offrir des ressources florales par exemple, à un ensemble de pollinisateurs, d'auxiliaires, pour le bénéfice des fruitiers et du contrôle des ravageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...